Thématique de manière approfondie, alors écoutez Radio Ici et Maintenant, disponible partout dans le monde sur le site radioicietmaintenant.com, 24h sur 24. Sur notre antenne, vous pourrez participer au débat et échanger avec nos animateurs et intervenants de qualité en direct en composant le 08 90 37 38 38, 08 90 37 38 38. Vous pourrez poser vos questions, réagir aux sujets qui vous passionnent et partager votre point de vue. Rejoignez-nous en écoutant Radio Ici et Maintenant, nous sommes impatients de vous retrouver sur nos antennes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui regrettent leur vie. Quand ils sont âgés, même quand ils dépassent le 55 ou 50, ils disent « Ah, c'est fini, c'est foutu, je n'ai rien fait », comme la chanson que vous venez d'entendre. « Oh, mes enfants, nous, la vie, qui va faire, quoi faire, qu'est-ce qu'il va faire ? » Mais moi, mes chers amis, votre ami Didier Doblé, je n'ai plus là, mon ami de 40 ans, qui était un témoin de ma vie, que je le salue, qui est son souvenir éternel dans mon cœur. Il savait, il savait, il savait avant tout ce que vous ne savez pas, ce que beaucoup de gens ne savent pas, ce que même peut-être mes proches ne savent pas. Parce que vous savez, quand vous êtes proche de quelqu'un, vous n'étudiez pas ses études, vous ne regardez pas ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Moi, je suis satisfait de ma vie, 66 ans, aujourd'hui, non, la semaine dernière, 66 ans, 6, 6. Je suis satisfait, puisque grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à ma famille, grâce à mes amis, je peux construire des choses. Si je ne dis pas, si moi-même, je ne vous dis pas, qui va vous dire énormément de choses secrets ? Quand quelque chose est secret, moi, je ne veux pas que les gens savent, à l'époque, mais maintenant aussi. Maintenant, je veux que vous sachiez ce que j'ai fait. En partie, parmi vous, vous le savez très très bien, puisque vous me suivez depuis 40 ans sur cette antenne, mais les autres qui ne me suivent pas depuis 40 ans, peut-être 10 ans, 50 ans, 40 ans, même. Voilà, je veux vous dire. Moi, depuis que j'ai lancé certaines idées de la révolution islamique en Iran, j'étais parmi les premiers à être contre cette révolution islamique et contre l'islamisation du pays. Et j'ai commencé mon combat en sortant un journal. Et je n'ai que 20 ans. Je n'ai que 20 ans quand je fais mon journal. Oui, 20 ans, mes chers amis. Et conscience. Et le slogan que je donne, c'est le slogan que vous le connaissez bien. Moi, j'ai 20 ans, je suis en Iran, à Machat. Je ne suis pas en France. Je n'ai jamais mis mes pieds en France. Le slogan que je donne en bas de conscience, Airshad, mon journal, c'est liberté, égalité, fraternité, justice. Bien sûr, c'est en personne. Mais c'est mon slogan. Il y a une photo de David Abbassi, à l'époque, et sur l'internet, vous pouvez le trouver avec une petite barbichette. Je suis assis sur mon chaise, dans mon bureau, à Machat. Mon journal est devant moi. Le numéro 4, 5, 10, je ne sais pas qui était imprimé. Et là, si vous agrandissez le journal, vous pouvez voir qu'en 1980, avec 43 ans, en Iran, mon journal, Conscience, je parle de liberté, égalité, fraternité, la justice, bien sûr. Ceux que vous le voyez ici en France, partout, dans les tribunaux, l'école, le commissariat, le ministère, le devise français. Alors, la laïcité, à l'époque, quand j'ai commencé à donner ce slogan, rationalisme, en personne, ça veut dire hérat-géraï, hérat-géraï et religion, est en même temps. C'est pour ça que mon journal est devenu interdit. Après quelques temps, j'étais condamné par le tribunal islamique. J'étais obligé de quitter les grands. Et mon père aussi était assassiné, étant professeur laïque, mais il était assassiné par les Zahitullah. Ma famille est arrêtée, etc. Après le combat que j'ai commencé, quand j'étais dans mon pays, et j'ai sorti plusieurs numéros de mon journal Hérchat Conscience, mais j'avais fait que deux livres seulement. Deux livres. Mais quand je sors, j'étais au Liban au départ, Damas. J'ai fait mes études, l'université de Damas et Beyrouth, à l'époque, 1981, quand j'ai sorti. Alors, grâce à Dieu, vous savez, quand vous savez des choses, vous pouvez avancer dans vos cours, comme à l'école. Si vous pouvez passer deux années, trois années pour l'année, vous avancez, et j'ai avancé, et j'ai fait des mémoires qui étaient acceptées. Après, ma vie étant dans le jeu là-bas, j'étais obligé de quitter, et je suis venu en France. Alors, dès que je suis venu en France, j'ai continué mon combat, la laïcité toujours. À l'époque ici, même en France, personne ne parlait pas de la laïcité. Puisqu'on était laïque, on n'avait pas de problème des islamistes. À l'époque, et tout ça, les intégristes n'existaient pas. Mais moi, je venais du cœur de l'islamiste, du cœur des assassinats, des djihadistes, des guerriers, des dios, etc., etc., qu'à l'époque, ils tuaient, Roménie, à l'époque, ils tuaient 100, 200, 50, 500 personnes par jour, ils les exécutaient. À l'époque, vous ne vous rappelez pas. Les gens, ils avaient du sel dans leur poche, en les arrêtant de tuer. On disait, le sel qu'il a dans sa poche, c'est pour tuer les pastorats. Alors, c'était terrible. Après, c'était la guerre Iran-Iraq qui a commencé pendant 8 ans, encore, etc., mais ici, en France, je commençais à écrire, je commençais à fonder mon association, l'association franco-perse. Après, au fur et à mesure, j'étais obligé de changer plusieurs fois le nom de l'association, puisque si vous savez, créer une association, créer une association, au départ, vous devez être trois personnes, vous pouvez créer une association. Même demain, vous pouvez créer une association au nom de Didier Dopplech. Ou en étant un souvenir, souvenir de Didier Dopplech, vous créez votre association. personne ne va pas vous dire pourquoi vous avez utilisé le nom de Didier Dopplech. L'association, c'est ça, est l'avantage en France. Ou vous pouvez faire la même chose, l'association souvenir de Didier Dopplech, à côté, vous mettez Garanger, deuxième association. Des dizaines d'associations au nom de Didier Dopplech, par exemple, vous pouvez créer sans aucun problème. C'est pour ça que de temps en temps, des conflits arrivent, etc., etc., puisque création de l'association, si votre nom, il ne ressemble pas à 100% avec le nom d'une autre association existante, vous pouvez le faire. Alors, même si le même nom, ça existe avec le même nom, après, c'est de procédure. Vous voyez, c'est de procédure, c'est-à-dire le perfect tool, le ministère de l'Intérieur, il ne va pas annuler votre association. Alors, moi, j'ai créé une association, il s'appelait ACFP, en 1982, en France, 1982, l'association culturelle franco-perse. Et c'est la première fois, à l'époque, que moi, j'ai mis le nom Perse au lieu d'Iran. Alors, quand je fais ça, après des années, la République islamique, elle essayait toujours de me doubler. Toujours. Il y en a des dizaines. Après des années, il trouve quelqu'un d'autre qu'il s'appelle Abassi, en France, à Paris. Il habitait à Montreuil. Il était traducteur. Il était d'origine iranienne. Il était membre du parti communiste iranien tout dès de l'époque, qui sont devenus liés avec la République islamique. Alors, lui, à l'époque, j'avais la radio en personne. J'écrivais. Je faisais beaucoup de brouilles. Je faisais des spectacles, des festivals à Paris. Lui, il prend mon nom et le nom de l'association, aussi. Il crée une association. Et tout d'un coup, je vois de temps en temps certains, quand ils m'ont dit, « Ah, merci pour me traduire ça. Merci de faire ça. » Je disais, moi, je n'ai rien fait pour lui. Qu'est-ce qu'il dit ? À la fin, un jour, le gars lui-même, qui s'appelait M. Abassi, il m'appelle. Il dit, « Ah, salut, comment vas-tu ? » « Tu sais, moi aussi, je suis Abassi, je suis là, je suis traducteur pour le sol, j'étais en Iran. » « Ah, je te connais, oui, oui, tu étais membre du Parti communiste iranien. » « Ah, oui, oui, tu me connais. » « Tu sais, moi, je gagne énormément d'argent grâce à ton nom. » « Ah, écoute, j'ai écrit des mémoires pour les étudiants, j'ai traduit des choses. » Les gens, ils m'appellent, ils disent, « Vous êtes M. Abassi ? » J'ai dit, « Oui, parce que moi, je suis M. Abassi aussi. Alors, je profite. » Alors, cette personne, il est mort il y a déjà quelques années, il a resté mon ami, mais puisqu'il ne faisait pas du mal, il gagnait de l'argent en travaillant. Certains travails n'étaient pas corrects puisqu'il écrivait les mémoires pour les étudiants. Après, les étudiants lui donnaient leur mémoire. Ça, c'était un problème d'État à l'époque. Enfin, il est parti. Mais après, lui, il y avait d'autres problèmes qu'ils ont créés. Par exemple, j'avais radio « Soleil de Perse », comme vous savez. Ils ont créé une association « Soleil de Perse » à l'époque. Après, je faisais n'importe quoi. Je faisais association laïque « Europe-Perse ». Il fait la même chose. Et ah, tac, 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 tac. J'avais des problèmes comme ça avec tous ces gens-là, mais grâce à Dieu, j'ai avancé, j'ai avancé. Et mes idées s'étaient élargies. Après, il y avait l'Internet. Grâce à Didier, on a pu travailler sur l'Internet dès l'année 1994-1995. Après, il y avait le satellite par mes amis à Los Angeles. J'envoie toujours, j'envoyais mes émissions partout dans le monde. les idées laïques, rationnelles que j'ai annoncées dans 140 livres et dans plus de 5000 vidéos. C'est-à-dire, si vous tapez David Abbassé sur YouTube, vous pouvez avoir plus de 5000 vidéos en plusieurs langues, en français, en persan et en arabe que j'ai fait. Et j'ai changé. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'étais ravi, je suis ravi de changer la tête des gens qui sont en France, aux États-Unis, en Iran, en Afghanistan, en Tajikistan. Après, j'avais d'applaudissements, bien sûr, des présidents de la République, les cinq, depuis Mitterrand jusqu'à Macron en France, des présidents de Tajikistan, Mario Soarey du Portugal, Bill Clinton, Obama, beaucoup d'autres présidents du monde, qui ont lu mes écrits, mes livres, et ils ont soutenu les idées laïques. Et surtout actuellement en Iran, la révolution que vous voyez, c'est la révolution laïque. On ne vous dit rien. On ne vous dit rien. Mais depuis septembre, ça se passe énormément de choses. Ça se passe énormément de choses en Iran, depuis le septembre. Les filles iraniennes, eux-mêmes, ils ont réussi d'enlever leur voile, malgré les massacres qu'il y a. C'est-à-dire, on toure la fille qui enlève le voile. On toure la fille qui brûle le voile. Mais la fille, ça continue, même jusqu'à aujourd'hui. Autre chose, vous savez, il y a un mois de Muharram, Muharram, on dit, dans le calendrier arabe. Les Arabes, c'est leur nouvel an. C'est leur nouvel an, Muharram. C'est le premier mois de l'année, et pendant dix jours, jusqu'au Tassoua et Achoua, neuvième et dixième jour, ils fêtent. Alors, par contre, en Iran, chez les ayatollahs iraniennes, puisqu'ils voulaient contester à l'époque contre une partie des Arabes, c'est-à-dire Bani Hachem contre Bani Omaïe, les cousins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé l'histoire de l'assassinat de Jean de Mahomet, Hussein, et ils ont transféré le nouvel an arabe en deuil. En deuil. Ils pleurent, ils frappent, vous avez vu des choses, pas au cinéma, mais à la télé. Alors, depuis plusieurs centaines d'années, en Iran, le nouvel an arabe, c'est deuil national. au nom de M'Harram et Tansuah Ashura, l'assassinat de Jean de Mahomet, parce que c'est Cousin, c'est Cousin qui l'ont trouvé, dans les pays arabes, mais ça a eu lieu en Iran. Alors, cette année, les filles iraniennes, ils entrent dans les mosquées, et ils sont en train de faire le deuil, mais ils enlèvent le voile, ils enlèvent le chador, et ils commencent à danser. Ils dansent. Même dans la rue, ils dansent. C'est-à-dire, depuis une semaine, j'ai reçu des centaines de vidéos, d'une minute à deux minutes, en Iran, que les gens, ils dansent, au lieu de faire le deuil. Mais en fasto, il y a les Iraniens d'origine arabe, d'origine Bani Hachem, d'origine de famille de Jean de Mahomet, qui sont en deuil, soi-disant, mais les Iraniens, ils dansent, ils chantent, voilà, c'est un changement énorme. Moi, il y a déjà 30, 30, 50, quand j'ai perdu ma mère, suite à sa demande, j'ai fêté, parce que nous, dans notre tradition, on ne met pas noir, on met un habit blanc, un habit blanc, et on boit du vin, et avec la musique, on dit au revoir, le funérail, avec nos chairs, c'est comme ça. J'ai fait ça, j'ai lu un bateau, au pied de Notre-Dame, de Paris, j'ai invité mes amis, avec un groupe de musique, d'Azerbaïdjan, au Chak, j'ai fêté ça. Alors, depuis 35 ans, à ce jour, ça aussi, c'est fait, une tradition, pour les Perses, qui ne pleurent plus, pour le deuil, les Iraniens, quand je parle des Perses, vous avez des Iraniens, qui sont d'origine, Arabes, musulmans, les gens qui tournent, nos enfants là-bas, les gens qui sont au pouvoir, avec le tourbon, sur la tête, tous ces gens-là, c'est les descendants, de Jean de Mahomet, c'est autre chose, mais les Iraniens, eux-mêmes, voilà, vous pouvez trouver, sur l'internet, énormément de vidéos, qui pour le deuil, même les martyrs, depuis septembre, depuis toujours, depuis 40 ans, le martyr, s'est endoyé, par la musique, voilà, autre chose, que j'ai inventé, comme idée, c'était le calendrier, l'agenda, de l'année 7700 Perses, cet agenda, ça sort, depuis 40 ans, les gens, ils connaissent, bien ça, ils n'utilisent plus, une partie, les Perses, mes fidèles, nos fidèles, l'ancien agenda, il dit, qu'ils sont dans l'année, 7761, c'est le jour de naissance, de Mitra, premier, penseur, laïc, qui n'a pas dit, qu'il était comme, Zaratustin, il n'a pas dit, qu'il était prophète, envoyé par Dieu, il a dit, je suis là, pour vous ramener, vers le rationalisme, alors, autre chose, moi, j'ai un habillement blanc, que je le mets, quand il y a des cérémonies, persan, vous pouvez le trouver sur l'internet, quand vous tapez David Abassi, ou si Avacha Avesta, c'est mon nom, en persan, vous pouvez trouver cet habillement, alors, je mets un bonnet sur ma tête, et avec, devant le bonnet, il y a un aigle, c'est l'aigle de Roi Cyrus, c'est une invention de moi, mais, le chapeau, le bonnet, ça existait depuis des années, avec une seule couleur, blanc ou noir, mais moi, je le colorais avec le drapeau, et j'ai mis l'aigle, qui n'était pas là, l'aigle aussi, c'est moi qui le sortais de l'histoire, c'est Ahura Mazda, c'est Dieu de soleil, qui est même, la croix de Jésus, s'est empruntée de cette signe, de cette aigle, si vous le voyez, alors, c'est un chapeau, voilà, c'est le bonnet, de David aussi, depuis 20 ans, 25 ans, je l'ai lancé, actuellement, vous voyez, sous la tête, de plusieurs centaines, des gens en Iran, des gens célèbres, des gens très très célèbres, parmi, nous avons plusieurs chanteurs, artistes, qui étaient assassinés, dans les manifestations, il y en a monsieur Razmdjou, c'était un tour, on l'a brûlé, chez lui, en Iran, après, il y a un garçon, de 9 ans, Kyan, Pire Falak, on l'a tué, puisqu'il disait qu'il n'aimait pas, l'islam n'était plus musulman, à l'école, il avait dit ça, après, il était dans la voiture, avec ses parents, on le tou, son cousin était assassiné, la semaine dernière, tous ces gens-là, ils portent le chapeau de David Abassi, de Siavacha Avesta, avec l'aigle sur leur tête, après, il y a des chanteurs qui sont vivants, des artistes qui sont vivants, des grandes personnalités qui sont vivants, des peuples, par des dizaines, des centaines, qui sont allés au tombeau de Roi Sirus, pas Sargat, Roi Sirus, comme Esther, comme Mordechai, et tout ça, c'est en Iran, ils ont allé là-bas, et ils ont porté ce chapeau, c'est-à-dire, élargissement de pensée et des idées, en même temps que des symboles, qui sont différents avec ce que les ayatollahs essayent d'imposer. L'histoire est très large, mais seulement, je voulais vous dire, je suis satisfait de ce que je fais depuis 50 ans, je remercie le Dieu, je remercie ma famille, je remercie mes amis, vous aussi, toutes et tous, que vous avez écouté cette radio depuis 40 ans que je suis avec, et les débats qu'on a portés ensemble, toujours, c'était très enrichi, puisque avec les débats que je faisais, avec les questions que vous me posiez, je trouvais des solutions, des réponses, et des idées, c'est-à-dire, vous étiez aussi moteur de mes idées, je vous remercie beaucoup, que vous soyez pour ou contre, qu'une grande partie, vous êtes devenu pour, moi je me rends compte, je reçois des appels, je recevais vos messages, vous êtes très, 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 très nombreux, que vous dites, David, voilà, on est allé chercher, on trouvait ça, on trouvait ça, on voyait qu'il avait raison, et tout ça, voilà, j'ai changé mon prénom, j'ai changé ça, mes enfants, je les ai donnés, les noms très jolis, adaptés avec tout le français, et tout ça, ils sont bien placés actuellement, moi je vous connais toutes et tous, et je regarde, je regarde tous les messages que vous m'envoyez partout, qu'ils soient sur Insta, Facebook, e-mail, dans les pages YouTube, partout, je lis vos messages, et je vous remercie beaucoup, et je suis très content, je suis très content, beaucoup de gens m'ont téléphoné, ils ont devenu médecins ingénieurs, dans la bureaucratie française, ils travaillent bien, dans les endroits, c'est important, à la police, et tout ça, ils travaillent bien, et ils disent, nous avons pu changer, nos méthodes de pensée, et notre vie a changé, et nos enfants, ça a changé, il y a plusieurs, vous êtes très nombreux, qui m'ont dit, quand on lancé, sur cette antenne, j'avais lancé ça pour les Iraniens aussi, de prendre les noms adaptifs, avec la société, et si je ne peux pas avoir un nom, que même pas, on ne peut pas le prononcer, alors qui va m'embaucher, si moi j'ai un nom, tatatitatatata, et que les gens ne peuvent pas l'écrire, je vais avoir le problème du travail, vous voyez, c'est pour ça, depuis longtemps, depuis les années 1980, j'ai lancé cette idée, en personne, en français, en arabe, de changer de nom et prénom, pour pouvoir avancer dans la société, pour que vous soyez, même j'avais fait un film à l'époque, un court-métrage, comme quoi la personne, elle ne trouve pas du travail, on dit, pourquoi tu ne trouves pas du travail, je ne sais pas, peut-être, il dit, peut-être, parce que tu n'es pas français, vas-y, tu dois te marier, prendre une femme française, et après, tu dois trouver un travail, le gars, il est ingénieur, ça, je l'ai fait en 1986, 1986, ce film, il a pris beaucoup de prix, alors, 1986, tout de suite, il allait chercher, à l'époque, c'était facile, maintenant, c'est difficile, à l'époque, c'était tellement facile, de se marier avec une française, c'était très facile, de se marier, et le lendemain, il est français, il a son passeport, et tout ça, il commence à aller chercher du travail, encore il ne trouve pas, encore il ne trouve pas, un jour, quelqu'un, il lui dit, il dit, pour quoi, en ne te donnant pas du travail, pour ton nom, parce que ton nom, il est très long, et les gens ne peuvent pas l'écrire, si on écrit un nom, comme ces six grandes, iraniennes, ou je ne sais pas quoi, qui est tellement grande, avec des lettres, qu'il ne peut pas, les trucs, prononciation est difficile, tu ne peux pas trouver un travail, alors, qu'est-ce que tu dois faire, tu dois changer ton nom, ah non, moi pour un, c'est mon père qui m'a donné mon nom, je ne peux pas le changer, il ne change pas de nom, après, à la fin, après dix ans, il est obligé d'aller changer le nom, pour trouver du travail, après dix ans, quand il change de prénom, mais femme française, enfant français, son nom 100% français, je vais aller chercher du travail, mais quand il envoie le CV, on dit, monsieur, l'ingénieur, disons, c'est terminé monsieur, vous devez faire des stages, on ne peut pas, vous voyez, j'avais des pièces de théâtre, comme ça aussi, des courts-métrages de films aussi, ça marchait, où j'étais très nombreux, à part de mes amis iraniens, qui ne sont pas millions actuellement, les arabes, mes amis arabes, ils ont beaucoup changé, après leurs enfants, ils portent maintenant, les noms modernes, les noms modernes, beaucoup de ces gens-là, et voilà, ça marchait, autre chose que j'ai fait, le changement, vous savez, quand quelqu'un, il va se marier en Iran, les mots, que l'ayatollah, il prononce pour le mariage, ce n'est pas dans les autres pays arabes, ce sont en Iran comme ça, c'est insultant envers les femmes, il ne parle pas de mariage, d'union familiale, il parle de baiser, il dit, tu vas baiser ça, voilà, patati, patata, en plus quand il dit baiser, ce n'est pas baiser l'homme l'homme, baiser des animaux, vous voyez, enfin, c'est une longue histoire, je ne veux pas y entrer, ça aussi, j'ai contesté, j'ai fait une écriture, un document moderne, moderne pour le mariage, en quatre langues, en persan, français, anglais, allemand, même en arabe, je le fais, maintenant, il s'appelle Agdeh-Aryoi, Agdeh-Aryoi, mariage persan, quand vous tapez sur l'internet, vous allez voir dix milliers de réponses que vous avez, les Perses ne se marient plus en style des ayatollahs, ils se marient en style de David Abbasis, Siawache Avesta, il s'appelle mariage en style persan, Agdeh-Aryoi, cherchez sur l'internet, des milliers, vous allez trouver des mariages énormes en Iran, et moi-même, de temps en temps, où je me déplace pour faire cette mariage comme monsieur le maire, comme un avocat, comme monsieur le maire, puisque c'est laïque, 100% laïque, et le texte c'est laïque, il n'y a pas de religieux, ou de temps en temps, c'est par l'internet, par le Skype, les gens-mêmes sont en Iran, je le fais ça gratuitement, et on le donne le formulaire, qui est très joli, très bien fait, il y a énormément de choses comme ça, par exemple, autre chose que j'ai dit, histoire d'habiller blanc, nous habillons blanc dans toutes les cérémonies, alors cet habillé blanc est arrivé partout, parmi les Iraniens, quand il y a un décès et un habillé blanc, comme je m'ai habillé blanc quand j'étais allé dire au roi, mon ami, Didier Dopplej, et la semaine dernière, il y avait l'anniversaire de la disparition de deux rois Pahlavi iraniens, de l'ancien roi perse, alors Farah Diba, Farah Pahlavi, sa femme, était présent au cœur, mosquée de Réfari, pour commémorer la cérémonie du 43e anniversaire, vous voyez, 43e anniversaire de la radio, 43e anniversaire de la disparition de Chaudi, il avait l'habillé blanc, avant aussi, il habillé blanc, beaucoup de fois, mais de temps en temps, on voit le noir qui est arrivé, c'est à cause de l'impression de certains, mais, Charbonneau, Farah Diba, l'habillé blanc, et on avait invité tout le monde aussi l'habillé blanche, blanc, au moment de finir de nos chers, puisqu'ils vont être ravis de nous voir blancs, souriants, et avec la musique, et beaucoup d'autres choses que j'ai faites, c'est pour ça que je suis satisfait de ma vie, de tout ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui, je remercie beaucoup le Dieu, le Dieu était très gentil avec moi, je ne le connais pas, le Dieu, je ne sais pas comment il est, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, mais je sais qu'il est un grand architecte de l'univers, l'univers, il a un patron, il a un cerveau organisateur, cet cerveau organisateur qui gère notre galaxie, on le nomme Dieu, en arabe, on dit rap, il, on dit signor, on dit c'est le Dieu que je le remercie beaucoup, je ne l'ai jamais voulu, mais je l'ai senti toujours, j'ai senti ce soutien, la force qu'il avait, qu'il m'a transmis depuis mon enfant à ce jour, je le remercie beaucoup, pour ça, je suis satisfait, je suis satisfait, malgré tous les problèmes que je jouais pendant ma vie, tous les problèmes, toutes les guerres, j'avais beaucoup de guerres, j'ai ramené beaucoup de guerres dans ma vie, mes amis, mais je ne parle pas de mes guerres, jamais, 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 je parle de mes victoires, de mes réussies, d'avoir des amis comme vous, je suis ravi de vous voir toutes et tous philosophes, savants, avec les pensées formidables, avec les pensées humaines, humanistes, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle origine, de n'importe quel pays, humain, humain, on aime l'un et l'autre, et je vous embrasse. Un verre à la main, le bruit du vent dans les feuilles, à parler avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada